Tout ce que je vais vous montrer, ce sont des gestes, je dirais, de survie. Le premier geste, on va repartir. Une chose à retenir, il faut absolument retenir, c'est que dans 80% des agressions, des vraies agressions, c'est-à-dire quelqu'un qui veut tuer, dans 80% des agressions, on parle des gens qui ont pu témoigner après, ils disent qu'ils n'ont jamais vu le couteau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui veut planter, il ne va pas faire voir le couteau. Je fais souvent le parallèle avec les chiens qui aboient et les chiens qui mordent. Moi, je me suis fait mordre trois fois, je n'ai jamais entendu le chien arriver. Le chien, il arrive. Quand le chien, il aboie, il va arriver sur vous, il va continuer à aboyer, ou il va essayer de vous mordre, mais mal, il ne sait pas mordre. Le chien qui sait mordre, il ne va pas vous prévenir. Vous allez peut-être l'entendre arriver, mais il ne va pas aboyer. Le gars qui va vous planter, ce sera pareil. Ça va être... Et ce sera tellement fulgurant, tellement surprenant, vous allez sentir un impact, vous n'allez même pas sentir la coupure. Vous allez voir du sang, vous allez vous dire ce qu'il a fait, vous ne savez plus où aller. Puis là, ce coup, vous commencez à ne vous sentir pas très bien. Et puis, voilà. Pensez une chose aussi, c'est que la plupart d'entre vous, vous allez être en état de choc en face d'un couteau. Inhiber la gazelle. D'accord ? Plus vous allez combattre, plus vous allez être blessé, plus vous allez voir à votre sang, plus ce sera grave, l'inhibition. OK ? Pensez que le stress va tuer l'action. L'inhibition, c'est ça. Par contre, l'action peut tuer le stress. On parle souvent, dans le milieu de la boxe, du coup de gong libérateur. C'est tout à fait ça. Le stress dans le vestiaire. Quand je vois des policiers qui ne font pas de sport de combat, je me dis que c'est des maîtres nageurs qui ne savent pas nager. C'est honteux. Quand on veut faire un métier, on se donne les moyens de le faire. Et quand on est un homme, qu'on doit défendre sa famille, puisque c'est le premier des devoirs, on doit se donner les moyens de défendre sa famille. Sinon, on ne fait pas de famille. Si on n'a pas les moyens, on essaie de se les donner. C'est un peu brutal, mais c'est comme ça. C'est ce que je pense, moi. Moi, quand je te l'ai donné, elle était bien. Je l'ai essayé, là. Je suis tombé en panne, là, tout de suite. Ça fait 5 minutes. C'est pas la peine de t'énerver. Écoute, on va essayer de résoudre un petit problème et tout. Quel problème ? Quel problème ? À un moment, il y aura une sortie de couteau. Alors, lui, il essaye de le sortir le plus vite possible. Et vous, vous essayez de réagir de façon à vous remettre au moins à distance. D'accord ? Alors, soit vous poussez simplement, soit vous essayez de bloquer cette main, puis bam, 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 vous frappez. Tant pis si c'est un paquet de cigarettes qu'il est en train de sortir. Il y a des moments où il ne faut pas sortir un paquet de cigarettes trop vite. D'accord ? Là, on va repartir, bon, sur des choses simples, encore une fois. Le couteau, il va partir dans votre direction. Rappelez-vous que... Celui qui veut vous planter, il ne fera pas avoir le couteau. Donc là, quand on travaille encore sur des hypothétiques agressions à l'arme blanche, chose qui, j'espère pour vous, ne vous arrivera jamais. Mais malgré tout, quand ça arrive, le réflexe qu'on a sur un coup qui vient vers vous, c'est ça. Il faut toujours travailler, avoir un geste qui correspond à un geste que vous feriez même s'il n'avait pas le couteau. Puisque le couteau, vous le verrez pas, vous le verrez trop tard. Donc, vous êtes en train de vous engueuler avec quelqu'un, là, ce coup, il y a une main qui vient vers vous. Je ne parle même pas du couteau. OK ? Le réflexe, pour vous, ça va être ça. C'est un réflexe normal. Là, vous apercevez qu'il y a quelque chose. Vous n'allez pas fermer par là. D'habitude, on ferme la garde, mais là, si je ferme, problème, il va prendre le couteau avec l'autre main. OK ? Donc, je vais, au contraire, ouvrir. Comme j'ouvre qu'il y a du danger, il faut que je parte avec le pied. Génital. Là, je prends un puits, je pars avec la tête. Je désarme. Je recule, je récupère. D'accord ? Il va falloir faire de l'autre côté. Donc, encore une fois, l'arme qui surgit, bloque. J'ouvre. Génital. Je prends un puits. Je rentre avec la tête. Deux. Et là, je viens en rafu sur sa cuisse. Je regarde bien où est parti le couteau. Je ferme sa garde, là. Il n'y a plus le couteau. Je percute. Je récupère le couteau. La chose la plus importante pour moi, c'est ça, pour l'instant. Alors, autre chose. Il peut tenir le couteau comme ça. Il peut aussi le tenir comme ça. S'il le tient comme ça, et que je travaille en rafu sur la cuisse, je ne pourrais pas lui faire lâcher comme ça. Par contre, je pourrais lui faire lâcher comme ça. Donc, on va prendre l'habitude systématiquement de rafuter des deux côtés. C'est-à-dire que dès que le couteau arrive, je bloque, j'ouvre, pam, pam, et un, deux, je percute. J'ai repéré où était le couteau, et je ne récupère pas le couteau. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Alors, c'est parti. Deux, trois fois, tu as tenté la fuite. Et là, il t'a coincé. Tu dis, attends, attends, où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? Là, il faut y aller. Là, tu passes en mode combat. Tu défends ta peau, là. À partir de ce moment-là, tu défends ta peau. Donc, tu sais que de toute façon, tu n'aboutiras pas à la négociation. Donc, tu passes en mode combat, en mode action. L'action va tuer l'émotion. Tu verras que tu auras moins peur. Là, à partir du moment où tu seras dans l'action, tu seras en train d'agir, tu ne seras pas gêné par l'émotion. Pas autant. Quand j'étais jeune, j'avais l'impression d'être un poltron, parce que j'évitais les bagarres. Donc, je me disais, est-ce que tu es vraiment un poltron ? Donc, je me suis mis à l'épreuve. J'ai fait de la boxe pour me mettre à l'épreuve. Je suis monté sur les rignes pour me mettre à l'épreuve. Je suis rentré dans la police pour me mettre à l'épreuve. J'ai choisi la brigade la plus dangereuse pour me mettre à l'épreuve. J'aurais pu rester formateur. J'ai voulu aller sur le terrain avec les autres. Donc, j'étais en tête pour me mettre à l'épreuve. J'ai travaillé en discothèque pour me mettre à l'épreuve. Et je n'en sais pas beaucoup plus sur moi, en fait. Parce qu'il y a quand même des fois où j'ai eu la trouille. Mais j'ai fonctionné avec la trouille. Le courage, c'est la petite marche que laisse la peur pour la réalisation d'une action. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Ça veut dire qu'on a peur, mais qu'on fait avec. On a tous peur. Le mec qui t'agresse, il a peur aussi. C'est ça ? Sous-titrage ST' 501